... En fait, je crois que j'ai rien à prouver à personne, en fait. La vérité, c'est que je ne suis pas discret sur mes chiffres ou sur ce que j'ai pu faire parce que je ne veux pas donner les montants de mes transactions ou je cherche à cacher une réalité quelle qu'elle soit. La vérité, c'est qu'en fait, comme je le dis souvent, beaucoup de personnes donnent de la valeur à des choses qui n'en ont pas et ne sont pas capables de voir la valeur sur les choses qui en ont réellement. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on pense à tort que parce qu'une personne gagne beaucoup d'argent, elle va être capable de t'apporter les réponses à tes questions ou de solutionner tes problèmes. Mais je crois qu'en réalité, on a tous vécu la même chose. Je crois qu'on a tous, à un moment donné ou à un autre, eu un prof qu'on ne pouvait pas blairer et qui nous empêchait d'avoir des bons résultats. Et de la même manière, on a tous eu un prof qu'on adorait et qui nous faisait nous dépasser dans une matière qu'on n'aimait pas particulièrement. Je n'ai pas envie d'être une personne qui est jugée sur ses résultats, même si mes résultats sont importants. La première fois que j'ai dépassé un million d'euros de résultats, j'avais 27 ans. Et j'ai fait l'erreur, je crois, que tous les jeunes font à ce moment-là. J'ai confondu chiffre d'affaires avec bénéfices. Alors heureusement, je n'ai pas pris dans la caisse et je n'ai pas dépensé tout l'argent. Mais j'étais tellement heureux d'atteindre ces 7 chiffres que lorsque je me suis mis cette année-là à faire les comptes et que j'ai réfléchi à ma situation, j'ai réalisé en fait que cet argent que je gagnais pouvait s'arrêter d'être gagné en un claquement de doigts. Alors, c'est vrai que quand tu as une activité marchand, ce n'est pas en claquant des doigts que tu arrêtes ton activité parce qu'il faut écouler ton stock. Donc, chose que j'ai faite à la suite de ces calculs puisque j'ai réalisé avec ce chiffre d'affaires-là que je ne gagnais même pas 150 000 euros à l'arrivée pour moi. J'étais très déçu en fait. Là où tout le monde aurait été heureux de faire un million d'euros de chiffre d'affaires, ma déception était tellement immense qu'il en a résulté la fermeture et l'arrêt mon activité de marchand parce que je me suis dit que je ne voulais pas être quelqu'un qui faisait des millions, mais je voulais avoir des millions. Et c'était ça qui était important pour moi à l'époque, c'était de me dire, je ne veux pas voir passer ces millions, je les veux en fait à moi en pleine possession. Puis, les années ont passé et j'ai obtenu mon premier million d'euros en pleine possession environ pour mes 32 ans. Et je dois avouer que quand on l'atteint, on est très heureux en fait. On se dit, waouh, ça y est, c'est bon, je suis millionnaire. Mais la vérité, c'est qu'avec un million d'euros, ta vie, elle n'a pas un immense changement. Un million d'euros finalement aujourd'hui, en achetant quelques biens immobiliers, ça peut être très vite atteint. Ce million, finalement, n'a pas été le vrai changement de ma vie. Les millions qu'on suivit, ceux-là ont changé ma vie et ont fait de moi une autre personne, une personne que je suis aujourd'hui. Mais, fondamentalement, je n'ai pas changé en fait. Au fond de moi, j'ai l'impression d'être exactement la même personne que j'étais quand j'avais 18 ans. Strictement la même personne. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'avais un objectif et que je ne l'ai encore pas atteint, même si je suis à quelques centimètres de la ligne d'arrivée, la ligne n'est pas passée et je voulais passer cette ligne pour mes 35 ans et j'ai échoué à ce niveau-là. Même si je vais passer la ligne pour les 36 ou 37 ans, j'aurai atteint mon objectif avec deux ans de retard. Mais je reste quand même sur ma faim parce que pour moi, réussir, c'est réussir dans les conditions qu'on s'était fixées au départ. Aujourd'hui, je n'ai pas de grands conseils à donner par rapport à l'expérience que j'ai pu vivre qui a été celle qu'elle a été jusque-là. Par contre, j'ai quelques recommandations à faire, dont une que tout le monde connaît et qui pourtant, je crois, est celle qu'on a le plus de mal à respecter vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Dans ces quelques mots qu'on vient d'échanger, je t'ai dit une chose essentielle que tu dois retenir, je suis fondamentalement la même personne que celle que j'étais à 18 ans. Ce qui veut dire que j'ai toujours été fidèle à moi-même, à ce que j'étais, fidèle à mes rêves, fidèle à mes idées et je ne me suis jamais rien empêché quoi que j'ai voulu faire dans ma vie. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ne cherche pas à réussir en grillant les étapes. Ne cherche pas à réussir en modifiant l'idée de départ ou en acceptant ce que les autres te disent. Sois celui que tu veux être. Sois celui que tu as envie d'être. Vis ton rêve comme tu veux le vivre et ignore tout ce qu'il peut y avoir autour de toi. Impossible n'a de sens que dans la bouche de celui qui le prononce. C'est une réalité qui est dure à entendre, ça demande du courage. Mais si tu arrives au bout, tu vas vivre les mêmes expériences que moi. Tu as un rêve, tu penses qu'il est irréalisable. Eh bien moi, je te dis que oui, il est irréalisable. Même s'il l'est fou, il est irréalisable. Rien ne doit t'empêcher de réaliser tes rêves. N'écoute que ton cœur et ne suis que ton esprit. Et n'oublie jamais cette phrase, à vaincre sans mérite, on triomphe sans gloire. Non, tu t'en vas déjà. Investir, c'est plus fort que toi. ? Sous-titrage ST' 501